Les examens de reprise au secondaire se déroulent au cours des deux prochaines semaines. AlloProf a allongé sa période de service pour les élèves pour les aider à se préparer à ces épreuves. 20 000 jeunes ont une session d'été cette année. On en parle avec Évelyne Trudel-Fugère, qui est gestionnaire des communications chez AlloProf. Bonjour. Bonjour. Bien d'abord, pourquoi AlloProf a décidé de prolonger ses services cet été? Je sais que c'est la période où c'est disponible, c'est plus long qu'à l'habitude. Oui, exactement. Chaque année, on essaie de voir comment on peut mieux aider les élèves. Cette année, on a décidé de devancer l'ouverture de nos services pendant la période des cours d'été pour essayer d'aider encore plus de jeunes cette année avec leur examen de reprise. Justement, on est dans cette période des examens de reprise au cours des prochains jours, des deux prochaines semaines. C'est quoi les services qui sont offerts à ces jeunes-là qui se préparent à un examen de reprise chez AlloProf? Bien, on a une foule d'activités en ligne, en fait, d'exercices. Les élèves peuvent consulter aussi des simulations d'examens. Et on a nos vidéos mini-récup. Donc, ce sont des vidéos de moins de 30 minutes qui permettent de réviser la matière. Et puis, on a des questions dans la vidéo qui permettent de valider si on a bien compris la matière. Et on a toujours notre fameuse zone d'entraide qui permet, 7 jours sur 7, de poser des questions, des questions scolaires, peut-être des questions, des éléments qu'on a un peu moins compris pendant nos cours d'été ou peut-être même pendant l'année. Donc, nos profs sont là pour valider. Même les élèves peuvent valider ou répondre aux questions de leur père. Et lors de la période des examens de reprise l'été, l'été chez AlloProf, ça ressemble à quoi la demande pour vos services habituellement? Bien, en fait, c'est certain que c'est moins élevé que pendant l'année scolaire. En fait, pendant les examens de fin d'année, c'est là où on a le plus de demandes et les élèves se préparent. Il faut dire que pendant les cours d'été ou les examens de reprise, ça touche environ 20 000 jeunes chaque année. Donc, la demande est un peu moindre, mais on voit qu'il y a une demande quand même des élèves. C'est souvent les élèves les plus vulnérables qui ont vécu un échec avec leur examen de fin d'année. Donc, on s'assure d'être là pour eux, de répondre à toutes leurs questions et même de prendre un peu plus de temps, que ce soit par téléphone, texto, clavardage, pour essayer de bien leur faire comprendre, en fait, leurs soucis, leurs difficultés scolaires. Donc, on demande à nos profs de prendre un peu plus de temps, justement, avec les élèves pour aller au bout de leurs difficultés. Et notamment pour la motivation. Je présume qu'en prenant plus de temps, on tente de les aider parce que parfois, ça ne doit pas être agréable nécessairement de faire des examens de reprise, entre autres sur la confiance. Donc, vous devez travailler là-dessus, je présume? Oui, tout à fait. Puis, on a des équipes d'animation, en fait, qui se rendent dans certaines écoles, entre autres à Québec, Montréal, Laval et en Montérégie. Donc, durant les cours d'été, pour leur présenter les outils qui s'offrent à eux, parce que des fois, on est quand même assez connus à travers le Québec, mais il y a encore des élèves qui nous connaissent moins. Puis, on leur présente aussi selon la matière pour laquelle ils sont en cours d'été. On leur présente vraiment les outils qui peuvent leur aider pour les examens de reprise. Donc, on essaie aussi de leur redonner le sourire, parce qu'on le sait, ce n'est pas une période facile pour les élèves. Donc, se rendre à l'école pendant l'été, manquer des activités avec les amis, ou peut-être manquer l'opportunité d'avoir un travail saisonnier, donc de faire des sous. Donc, on essaie d'être là pour eux, que ce soit en classe ou aussi par nos services. Et en terminant, pour les élèves qui n'ont pas nécessairement d'examen de reprise, vous parlez souvent de ce qu'on appelle la glissade estivale chez Alloprof. Donc, c'est en lien avec les apprentissages. Comment on peut éviter, justement, peut-être de trop oublier certaines matières qu'on a apprises durant l'année précédente? Oui, tout à fait. Bien, c'est peut-être des petits trucs, en fait, à donner aux parents. C'est d'essayer, évidemment, on souhaite prendre congé pendant les vacances, se reposer, mais c'est bon de glisser ici et là quelques activités, peut-être d'apprentissage, ou d'utiliser des situations de la vie courante pour essayer, par exemple, de calculer avec 6 $ combien de crème glacée je pourrais m'acheter. Ça peut sembler banal, mais ça permet à l'enfant de se rappeler, de travailler certains éléments qu'il a appris pendant l'année scolaire. Donc, évidemment, on a une foule aussi de jeux en ligne sur notre site Web qui permet de pratiquer la lecture, les mathématiques, les classes de mots, donc en fonction du niveau de l'élève. Mais on offre vraiment une foule de trucs, même des activités qu'on peut faire, par exemple, on sait que les vacances de la construction débutent, des activités qu'on peut faire en voiture avec les enfants, juste pour essayer de faire travailler un peu nos ménages pendant l'été puis arriver à la rentrée, en fait, avec confiance. Et justement, c'est toujours pratique de calculer combien de crème glacée on peut prendre. Évelyne Trudel-Pugère, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada